Et salut à tous c'est Jamin, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Tropico 6. Donc on est toujours sur la campagne de Penultimo qui est la première campagne du jeu. Je vous rappelle notre situation, on est dirigé par la couronne et on doit réussir dans cette petite carrière à prendre notre indépendance. Tout en gardant notre mandat avec la couronne pour l'instant jusqu'au prochain jour où il y aura la rébellion. C'est parti pour la suite. Donc les amis, nous revoilà sur notre petite île, j'ai mis pause pour qu'on puisse regarder un petit peu nos objectifs et savoir où est-ce qu'on en était. Donc nous avions notre centre-ville avec le dock ici. Nous avions en haut les plantations de sucre et de maïs. Et on avait fait construire sur les autres îles comme était demandé par la couronne. Alors ça, ils ne sont pas censés le savoir mais on devait exploiter quand même les autres îles. Donc la mine d'or, je crois que sur l'île qui est ici, nous avions des ressources je crois comme du fer et du charbon qu'on n'a pas encore exploitées. On avait mis des récolteurs de noix de coco et il y a une toute petite île qui est ici aussi, qui n'est toujours pas exploitée où on mettra des fermes à crocodile. Donc, on devait aussi construire la clique des pirates. Donc j'avais lancé, je crois dans le dernier épisode ici, des quais de pêche et ici la clique des pirates. Donc sur notre mandat, il nous reste 5 mois et 2 ans, il me semble que ça représente ça. Il nous fallait construire une bibliothèque aussi pour les rebelles. Donc niveau budget, on n'est pas non plus hyper riche. Je vais mettre play, on va attendre que la clique des pirates se fasse et on va voir si on a un nouvel objectif. Je suis désolée, j'ai des petits lags. Je crois que c'était pour faire des espèces de pillages ça. Le bout de commerciaux avec le rhum, enfin avec le rhum, avec la couronne, on avait le rhum et la peau. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont ouvert cette fenêtre. Ah, peut-être pour nous dire que c'était terminé, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Offre de route commerciale, route commerciale active, on n'en a plus. C'est pour nous dire qu'elles ont bien été terminées. Voilà, ok. Ben écoutez, est-ce qu'on n'en ouvrirait pas une autre ? Parce que je vois que ça nous a fait quand même monter les petits sous-sous. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Alors, café, on n'en a pas. Je ne sais même pas pourquoi on peut en envoyer, parce qu'on n'en a pas, techniquement, du café. Du charbon, pas encore. Maïs, on en a, mais est-ce que je ne le garderai pas pour la population ? Une fois qu'on aura fait les quais de pêche, je pense qu'on pourra peut-être exporter un petit peu de poisson. On en aura toujours pour les habitants, pour les citoyens, mais on pourra quand même en exporter. Je ne sais pas combien ça va nous rapporter. On va voir. Est-ce qu'on continue avec le rhum ? Le sucre, ça rapporte plus, non ? Oui, mais la quantité est moindre. Donc, peut-être pas, non ? On va continuer avec le rhum et on va ouvrir la petite, en fait. Non, la petite, ça ne sert à rien, strictement à rien. Euh... 3 000 ? Écoutez, on va faire ça. Histoire que ça tourne un petit peu. Même si ça ne rapporte pas grand-chose. Donc, on en était où ? Au niveau de notre population. On a 6 sans-abris. 1 citoyen au chômage seulement. Satisfaction globale, c'est pas top. Qu'est-ce qui leur manque ? La nourriture, c'est pas le mieux, mais c'est pas le pire. La santé publique, on ne pouvait pas. Les loisirs, c'est pas top. Les citoyens qui ont une satisfaction très faible pour les loisirs seront démotivés et se déplaceront plus lentement. Ok. La foi, c'est pas le top non plus. Ça fait quoi, c'est normalus ? Les citoyens qui ont une faible satisfaction religieuse ne fondent pas de famille. Euh... Est-ce que c'est dérangeant pour l'instant ? Je ne sais pas. J'ai besoin de main-d'oeuvre, mais pas trop non plus, parce qu'après, on a beaucoup de sans-abris. Il faut quand même les nourrir, tous ces gens-là, il faut les payer. Au niveau des logements. Alors, euh... Les citoyens construiront des cabanes où vivent s'il n'y a pas de logements disponibles, suffisamment près de leur lieu de travail. Ou qu'ils n'ont pas les moyens d'y habiter. Le travail... La liberté, c'est pas trop mal. Lutte contre la criminalité aussi. Je ne sais pas trop quoi faire pour eux, pour l'instant, à part peut-être mettre des loisirs un peu partout. On a quand même une taverne ici. Où est-ce qu'on a une autre taverne ? Je crois qu'on avait mis une taverne par ici, non ? Oui, on en a une ici. Pour les gens qui habitent à la plantation, qui puissent quand même se détendre. Est-ce qu'on a seulement deux tavernes ? On n'avait pas mis une de l'autre côté, là, vers la mine ? Je ne sais plus. Non, on avait mis un supermarché, une petite épicerie. Là, il manque aussi un peu de peau de culasse. J'espère que ça va nous rapporter, ça, la mine. J'espère vraiment que ça va nous rapporter. C'est étrange. Il semblerait que nous soyons incapables de trouver de l'or. Oh, la couronne n'est pas fâchée. Elle est simplement déçue. C'est vrai qu'on ne leur avait pas dit qu'on avait trouvé de l'or. Alors, mais nous devons gagner de l'argent en pêchant, par exemple. Alors, vous viviez sur une île et il me semble savoir que les îles sont généralement entourées d'eau. Non. Alors, fouillons les profondeurs de Poséidon et emparons-nous de son trésor. Ce sera dommage de ne pas le faire. Donc, avoir une jetée de pêche, construisez un bâtiment du type Bureau des Routiers. Ok, donc, écoutez, hop, on accepte. Veuillez me pardonner, mais j'ai une toute petite faveur à vous demander. Alors, ou comme le dit ce télégramme que j'ai reçu ce matin, le Grotta égoïste et ambitieux. Je crois que c'est vous. Il doit faire ce qu'on lui dit sans gaffer. Vous n'allez pas gaffer, n'est-ce pas ? Les oreilles du dernier graffeur sont encore clouées au pilori. Donc, avoir une route commerciale d'exportation avec la couronne. Et il me semble que j'en ai fait une. Accepté. J'en ai fait une, non ? Regardez, une route commerciale active. Avec la couronne, j'ai fait du rhum. Donc, ça devrait le faire. Est-ce qu'il va me la compter, j'espère ? On va mettre un petit peu pause. Donc, jeté de pêche. Et avoir un bureau des routiers. Non, je ne veux pas abandonner, pardon. Est-ce qu'ils sont construits ? Elles ne sont pas encore construites. Donc, je pense que ce sera pris en compte. Et avoir un nouveau bureau des routiers. Ça, c'est les chantiers, routiers. On a déjà un bureau de routiers ici. Ça m'embête un petit peu d'en créer un. Parce qu'on en a même un ici. Parce que ça demande des employés. Et qu'on n'en a pas. On n'a pas beaucoup de gens au chômage. Est-ce que j'en fais quand même un autre ? Ah, ça m'embête ça. Bref, on n'a pas le choix. De toute façon, il nous faut remplir la mission. Donc, on va le mettre là. Et on mettra quelques habitations dans le coin. Allez, play. Donc, contrebandier. Terminé le raid de contrebandier. Ok, donc ça, on va le faire. Alors, je vais juste mettre pause pour chercher. Je ne voudrais pas perdre mon temps pour les mandats. Pavillon noir, c'est quoi ? C'est ce qui représente les pirates, non ? Le pavillon noir. Sur mon cadavre. Non, bref. On va essayer de faire une mission de contrebandier. Comment on fait ? C'est dans quoi, déjà ? Ah, commerce. Non, rien à voir. Où est-ce qu'on peut organiser des... Non. Ah, même, je ne me rappelle plus. Comment est-ce qu'on peut organiser des raids ? Dans l'écran des raids. Pour la baie des pirates. Et bien, peut-être là-dedans. Merveille, non. Je regarde, je regarde, mais... Décret, filtre, recherche. Ah, ça doit être d'un raid. Ok. Alors. Clic des pirates. Sélectionner une mission. Et alors, je ne peux absolument rien faire, là ? Aucun raid en cours. Ah, d'accord, ok. D'accord, donc. Contre-bande d'or. Récupération de bananes de peau et de fer. Ok. Qu'est-ce qui pourrait être mieux ? Sauvetage. N'importe. Sauvetage d'éduqués. Sauvetage beaucoup. Chasse au trésor. Sortez de l'or en contrebande. Sans vous faire remarquer. Écoutez, on va faire ça. Puisque, étant donné qu'on a de l'or et qu'on va le cacher, on va faire ça. Allez, c'est parti. Eh bien, c'est simple. Il nous faut faire contrebande d'or. Parfait. Allez, écoutez. Ça, c'est en cours. Les jetés de pêche sont en cours. Le bureau de routier, également. La bibliothèque, pas encore. Et ça, c'est la route commerciale qui, normalement, est en cours, également. Donc, à part la bibliothèque, normalement, tout est en cours. Donc, on va voir ce qui se passe. La jetée de pêche est terminée. Ouais, c'est bien pris en compte. Nickel. Allez, c'est parti. On accélère. Il n'y a bien évidemment personne qui travaille ici. Ça, ça m'embête un peu, par contre. Sans abri, 5. Mais les mecs au chômage, on n'en a pas beaucoup. Bon. Espérons que le prochain cargo va nous amener un petit peu d'immigrés. Peut-être voir. On a eu 8 personnes en plus, je crois. Et là, 7. 8 ou 7. Non, 7, je crois. 7 qui sont arrivés. Je dois avouer. Je dois avouer que je suis content de travailler encore avec vous. C'est difficile de trouver de bons serviteurs de nos jours. Entre vous et moi, vos petites excentricités me rendent la vie ici légèrement plus acceptable. Hier, j'ai trouvé une araignée de la taille de ma main assise dans la chaise longue. Quelqu'un voulait probablement qu'on le paye. Prolongez le mandat, bien évidemment. Hop, c'est parti. Bien joué, vieille branche. Le quai menace même de s'affaisser sous le poids des petits poissons frétires. Ouais, on s'en fout. On prolonge le mandat. Ah, ça nous fait un peu de marge. Ça nous fait un petit peu de marge pour s'occuper un petit peu des rebelles. On va essayer de répondre à leurs demandes. Donc, on va créer la bibliothèque. Je vais la créer plutôt dans le centre-ville, je pense. Au début, je voulais détruire ce champ de maïs, mais finalement... Finalement, on va le laisser. Pour cette campagne, on va le laisser. On essaie que ce soit un minimum joli, mais bon. Alors, je pense qu'on va la mettre par là, la bibliothèque. Ou alors près du palais. Alors, attendez. Construction. Je pense que ça va être dans Média et l'éducation. Est-ce que c'est important de le mettre dans un certain périmètre ? Je ne sais pas. J'ai envie de la mettre ici, peut-être. On va la mettre là. Ok, parfait. On va la mettre ici. Sans abri, il n'y en a pas trop. On va quand même, je pense, construire une ou deux maisons ici. Un petit baraquement. Histoire de loger les pêcheurs. Voilà, parfait. Bibliothèque, baraquement. C'est parti. Alors, ici. Est-ce que ça marche, notre coco ? On n'a personne qui bosse là-dedans. Personne ne veut aller bosser ici. Est-ce que j'ai mis des maisons ici ? Je ne suis même pas sûre si j'ai mis des maisons. Si, j'en ai mis. Il y a des petites maisons de campagne. Est-ce qu'elles sont habitées ? Oui. Elles sont quand même assez remplies. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent ici, qui doivent loger là-dedans. Bureau des routiers, non, pas du tout. Crécolteur de loge de coco et distillerie de rhum. Putain, ils se font chier les mecs. Veuillez me pardonner, mais j'ai une toute petite faveur à vous demander. Oui, acceptez. On n'a pas déjà accepté ça. Ah, ça a dû... Ok, on a dû finir la route commerciale. La route commerciale n'est pour l'heure que marginalement glorieuse. Mais avec votre soutien continu, gouverneur. Les peuples vont la faire resplendir. Ok, nous apprécions votre aide. Nous allons travailler dur pour améliorer le lustre de notre désobéissance. Si on continue de lustrer, on brillera tellement qu'un jour on verra peut-être nos visages dedans. Ok. Allez. Toujours des migrants révolutionnaires. Ce que l'on va faire du coup, c'est refaire une route commerciale avec la couronne. Ah, ça c'est... Ça c'est avec les contrebandiers, je crois. Ce petit logo. En cours, il n'y en a plus. Donc, on va avoir du poisson. Mais on n'en a peut-être pas encore. De l'or. De l'or, de l'or, de l'or. Mais l'or, je ne veux pas qu'ils sachent qu'on en a. Du poisson. Allez, du poisson. Parfait. Une route commerciale avec deux poissons. Des pirates attaques tropicaux. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Où ça ? Attendez, des pirates attaques tropicaux. Mais où ? Attendez, pause, pause. On se voit attaquer. Ah. Est-ce que c'est ça le pavillon pirate ? Mais ils ont craqué, eux. C'est quoi ce délire ? Comment on fait pour les contrer ? Attendez. Déjà, on va voir ce qu'ils font. Niveau militaire, ce n'est pas le top. On va augmenter ça, d'ailleurs. Hop. Plus de gardes. Je veux plus de gardes. Et on va améliorer aussi leur salaire. Parce qu'il faut qu'ils soient bien payés pour nous protéger. Ok. Bon, bah écoutez. J'espère qu'ils ne vont pas piller mon or. Non, mais des pirates attaquent tropicaux. C'est quoi ce délire ? Ils vont... Ils vont faire quoi, eux ? Attendez, j'ai combien de personnes ? Ils veulent attaquer mon église ? C'est quoi ce délire, quoi ? Non, mais... Ah, j'ai du people, là. J'ai du people, donc pause. Est-ce que je peux... ...envoyer mes soldats sur eux ? Je ne me rappelle plus comment ça marche. Comment ça marche ? Ils ont pris pour cible ma chapelle. Donc, eux, là. Je sais que quand on clique sur un citoyen, vous voyez, hop, je peux, il me semble, voilà. Le sous-doyer, le tuer, organiser un accident, tout un tas de choses. Arrêter, l'interner ou le suivre. Donc, apparemment, je ne peux pas faire pareil pour les pirates. C'est qui, lui ? C'est un soldat, lui. Eh bien, tu vas défendre ce bâtiment. J'espère qu'il y a l'armée qui va y aller, qui va aller défendre. Attendez. L'ennemi semble prendre l'avantage. Mais en même temps... Le bâtiment se fait attaquer dupliqué. C'est quoi, dupliqué ? Enfin, techniquement, je sais ce que ça veut dire, mais je ne comprends pas trop le délire. Où est mon armée, là ? Ici, il se bouge, l'oignon ? Ils font quoi, les mecs ? Approbation. L'influence de la faction. Satisfaction relative. Ok. Gouverneur, la population a une demande. Mais pour des raisons de sécurité... Oui, je vais te la faire tout à l'heure, mais... Il faudrait peut-être penser à qui s'occuper de eux, là, non ? Ah, est-ce que ça se bat ? Oh là, je ne comprends rien du tout. Est-ce que j'ai des pirates qui vont me... Pas des pirates, des... Des militaires qui sont en train de s'occuper d'eux ? Je ne suis pas sûre, hein ? Vous cherchez votre chemin ? Attendez, là, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est comment envoyer mes soldats... Comment envoyer mes soldats... Ben, s'occuper des pirates ? Moi, je pensais qu'ils y allaient tout seuls. Ils sont censés y aller tout seuls, non ? Désolé, pas aujourd'hui, s'il vous plaît. Eux, ils s'occupent uniquement du palais, les mecs ? Je ne sais pas, j'ai un gros doute. Ou alors, il faut que je... Que je construise des... Des... Des commissariats, mais il n'y a pas... C'est pas disponible encore dans cette période. Attendez, parce que là, je suis en train de me faire défoncer ma chapelle par des pirates. C'est quoi ce délire ? Ou alors... Fournir des sections de fanterie pour les conflits militaires. Diminuer la liberté à l'entour. Après, il faut quand même que j'ai une certaine liberté, parce que je veux quand même faire rentrer des rebelles, mais... Mais en même temps, il me faut quand même un petit peu de... Attendez. Je vais quand même construire une petite tour, là, si je peux me faire une construction rapide. C'est très bizarre. Est-ce que je mets ça là, au croisement ? Ou est-ce que je mets ça... Par là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, les amis. Ou alors, je le mets ici, tout simplement, au milieu. Au milieu du centre-ville. Hop, on va le mettre là. Construction rapide. C'est parti. Il y a qui qui bosse là-dedans ? Il y en a trois. On va augmenter leur salaire, à eux aussi. Il y a trois mecs qui bossent là-dedans. Et des pirates, il y en a. Un, deux, trois. Est-ce que je peux gagner comme ça, ou pas ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Regardez ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il y en a mis ça me le prend dans l'avantage. Alors j'ai trois pégans en haut. Ah il y en a un qui est mort. Nous semblons avoir l'avantage. Ok bah écoutez on va rester comme ça. C'est quand même bien de mettre une petite tour militaire au milieu du centre-ville quand même pour protéger le minimum. Parce que écoutez je ne me rappelais pas du tout qu'on pouvait se faire attaquer par des contrebandiers comme ça. Par des pirates. Bon c'est pas grave écoutez. Bon sur ce. Sur ce il va falloir que je répare tout ça non ? Des guéens. Comment on fait pour demander une réparation ? Priorité élevée. Je vais marquer. La chapelle c'est quand même important bordel. Je crois que c'est la seule que j'ai en plus. Je ne suis pas sûre d'en avoir une ici. Ah si j'en ai une là quand même. J'en ai une là. Mais là la chapelle du centre-ville ça ferait mal je pense. On la reconstruit hein mais bon quand même quoi. Allez au revoir les bandits on les a vaincus. Il y avait les pirates. Parfait. Réparer. Bon écoutez on verra. Le bouton ne semble pas fonctionner. Du coup taverne. Route commerciale. On en a ouvert une. Contrebande je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Quand est-ce que ça termine ça ? Hop. Raid. Alors on en a pour combien de temps encore ? Je ne sais pas. Trois mois. Trois mois. Bon ça doit aller vite. Alors on va construire une petite taverne d'ailleurs par là-bas. Hop. Pourquoi pas la mettre entre. Loisir. Taverne. Voilà parfait. La bibliothèque est ici. Ah ils doivent attaquer la bibliothèque aussi mais c'est des... C'est des rapaces. Ah non c'est la tour de garde que j'ai sélectionnée. Bibliothèque. Je ne peux rien améliorer. Bibliothécaire il y en a. Ok bon. Ah gouverneur. Ou bien c'est oh 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 gouverneur. Il y a encore tellement à apprendre sur la piraterie et sur le négoce de l'ombre. Alors. Pénoptimo vous a déjà trouvé un équipage de fortune et un navire d'occasion. A moins que ce soit l'inverse. Pour déplacer ces caisses sans importance mais très lourdes dans un lieu sécurisé. Il n'a absolument rien de havre pour les pirates et les malfaisants. Il n'y a plus que quelques détails logistiques à régler. Livrer or au bâtiment de criques des pirates. Livrer or au bâtiment de criques des pirates. Comment je fais ça pour... Là je vous avoue que je n'ai pas trop compris. Red. Exécution de la mission. Charge dorée. Les pirates reviennent. Qu'est-ce que ça représente qu'il y a deux barres là comme ça ? Je ne sais pas. Ça je pense que c'est en cours en fait. Charge dorée. On verra. Hop. Bon. Il faut peut-être attendre qu'ils reviennent. Tout simplement les contrebandiers jusqu'à leur crique. On verra ça. Le temps passe, vous voyez, quand même. Ça passe très vite. Le bout de commercial avec la couronne, on en est où ? Poisson, poisson, poisson. On n'en a exporté que ça sur 2500. On va peut-être en nourrir une autre. De sucre. Pour très peu de volume. Ça ira plus vite. Ok. Bon. On va voir, on va voir. Ce petit scénario n'est pas si facile que ça pour une première campagne. Je trouve en tout cas. Livrez-leur. Moi ça me parait bizarre. Pour déplacer ces caisses sans importance, met Trigourde dans un lieu sécurisé. Il n'a absolument rien d'avoir pour les pirates et les malfaisants. Il n'y a plus que quelques détails logistiques à régler. Ok. À moins que... Il existe un entrepôt. Je sais qu'on peut construire un entrepôt. Est-ce que c'est exactement... Ça qu'il parle ? Je ne sais pas. Entrepôt. Stock d'importantes caisses de jusqu'à trois marchandises différentes. Permet de personnaliser les règles logistiques des marchandises stockées. Écoutez, pourquoi pas. On va le construire. On verra bien ce que ça donne. Si on peut le construire. On verra bien. Et je n'en avais pas déjà construit un de ce truc-là ? D'entrepôt. Non, je ne crois pas. Non. Bon, la mine d'or, est-ce qu'elle fonctionne ? Est-ce qu'il y a un petit peu plus de monde qui bossera dedans ? Pas vraiment. 12 oeufs sans abri. Au chômage, il n'y a pas beaucoup de personnes. Pourtant... Qu'est-ce qu'ils font les sans-abri ? Est-ce qu'ils bossent les sans-abri ? Déjà. Sans-abri. Ils sont où ? Emploi vacant. Non. Famille de sans-abri. Pauvre. Non, ils bossent. La plupart des gens bossent. Mais, ouais, il n'y a pas assez de barraques, là. Il n'y a pas assez de maisons. Ouais, c'est ça. Il y a plein de petites cahutes. Ouais, le budget, là... Le budget n'est pas ouf. Donc, on va faire un petit barraquement. Juste ici. Bon, j'ai pas trop de sous. Allez, cargo. Ah, merci. Donne-moi des sous. Donne-moi de l'oseille. Ok, la taverne, elle est en cours de construction. La route commerciale également. Contrebande. C'est bientôt terminé. Il reste combien de temps ? Ils sont où il y avait bateaux de contrebande. Est-ce que c'est ça ? C'est peut-être ça. Non. Ça, c'est les pêcheurs. Ça, c'est quoi, ça ? Comme bateau. Pêcheurs également. J'arrive pas à reconnaître le... Ah. Qu'est-ce qu'il se passe ? Stock vide. Et alors ? Que puis-je faire ? Ah. Or. Ah oui, d'accord. Parce que comme je dois... Ok. Exporter de l'or. Du coup, s'il n'y a pas d'or dans la crise des pirates, c'est pas possible. D'accord, j'ai compris. Ok, c'est ça. D'accord. Il faut que j'en exporte 100. Enfin, il faut que j'ai au moins une quantité de 100. Donc mon entrepôt ne sert à rien, en fait. Ok, mon entrepôt ne sert strictement à rien. Il m'a coûté de l'argent. Pour rien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. On va s'en sortir. Le raid, il y en est où ? C'est assez long, le raid. Franchement, ma... Ok, bon. Alors là, j'essaie de ne pas trop construire, en fait. J'attends. J'attends les instructions pour ne pas dépenser mon argent inutilement. Peut-être très peu de gens travaillent ici. C'est dingue, ça. Ça ne me rapporte vraiment rien, tout ça. Mais bon, j'essaie quand même d'exploiter les autres îles, quoi. C'est vrai que si, c'est elle qui doit me rapporter le plus, bien évidemment. Bien qu'il n'y ait pas énormément de travailleurs, c'est pareil. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que des gens arrivent tous les jours. Il y a un moment où forcément il va y avoir des chômeurs, non ? Peut-être voir. Zéro personne au chômage. Eh oui, parce que j'ai trop d'emplois vacants, en fait. Donc les gens qui arrivent, ils les remplissent, mais... Mais pour l'instant, j'ai beaucoup trop d'emplois vacants. C'est ça, le truc. Bon. On va attendre. Tout simplement attendre que les gens arrivent. Et que ça remplisse un petit peu les... Les trous, quoi. Les trous de poste. On n'a pas trop le choix. Est-ce que la pêche... Ce que je trouve dommage, ou alors je ne sais pas où c'est, vous pouvez me le dire, c'est de voir en direct, en fait, nos stocks. La quantité qu'on a de maïs, de poissons, d'or... Chez nous, quoi. Je ne sais pas exactement quelle quantité on a, quoi. Alors peut-être qu'on peut le voir quelque part. Je ne sais pas. Peut-être dans... Bonheur. Économie. Est-ce qu'on doit pouvoir le voir quelque part, ça ? Revenu. Voilà. On va voir les revenus. Ce que ça nous rapporte. Mais la quantité des choses qu'on a, je ne sais pas. Service touristique, on n'a pas. Service coco. Les frais. Location. Ok. Exporté. Donc on exporte du rhum. Du maïs. Du poisson. Voilà. Donc sans qu'on fasse vraiment des routes commerciales, de toute façon, il y a des produits qui sont exportés automatiquement. Poisson, viande, d'eau de coco, or et peau. Ce que l'on exporte le plus, c'est le rhum. C'est ce qui nous rapporte de l'argent. Et dans les dépenses, ça a des salaires de 18 000. Et du coup, en gros... Ok. Vous voyez, on ne fait pas énormément de bénéfices. On ne fait que 2715. De bénéfices. C'est le bilan des 12 derniers mois. Donc c'est vraiment pas énorme. On est à la limite, quoi. Il ne faut pas qu'on dépense trop. Il faut qu'on augmente un petit peu nos échanges commerciaux et nos exportations, quoi. Notre production. Voilà, là, on voit nos stocks. Mais s'il faut, à chaque fois, cliquer sur chaque bâtiment pour voir combien il y a en stock. Là, il y a zéro poisson. Crustacé, poisson. On va récupérer aussi les crustacés. Hop, c'est parti. Ah, c'est terminé, je crois, le truc de contrebande. On a eu 100 d'or en stock. Fin du raid, très bientôt. Ok. Parfait, c'est ce qu'on attend. Où de commercial ? On en est où ? Je sais que c'est très... Finalement, c'est énormément de gestion. On est souvent dans les fenêtres pour voir. Au lieu de s'occuper un petit peu de la ville. C'est un peu ça quand on a des missions... Disons, assez compliquées. C'est surtout qu'en fait, ce qui est chiant, c'est qu'on a des missions où il ne faut pas qu'on perde notre mandat. Et comme ça passe très vite, on est souvent en train de calculer les choses à faire. C'est un petit peu embêtant. Donc, route commerciale, on en était où ? On en était là. Exportation de sucre, apparemment, je n'exporte rien du tout. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, on va l'annuler et on va exporter du rhum. Peut-être que ça marchera mieux. Rhum. Rhum. Ça, c'est celles qui ont déjà été faites. Donc, on va essayer d'exporter du rhum, parce que le sucre, apparemment, ça ne marche pas. En petite quantité. Hop, signer le contrat. C'est parfait. Poisson. Ok. Poisson, on en est pratiquement à la moitié. Mais c'est long, hein. C'est quand même vachement long, cette route commerciale. La corruption est tellement galopante qu'il faut payer un pot de vin pour savoir combien donner un pot de vin. Alors, il nous faut produire du maïs, avoir une plantation de maïs. C'est le cas. On va accepter, parce qu'il nous faut rien construire. On a déjà nos plantations, il faut juste en produire. Donc, on va laisser tourner. Le soutien des citoyens, c'est pas le top. Mais regardez, ça descend à mort. Pourquoi ça descend à mort, comme ça ? Satisfaction globale. C'est quoi, alors ? Problème. Les loisirs. Les loisirs. Les loisirs et la foi. Il faudrait peut-être que j'augmente les loisirs et la foi. Est-ce que je peux pas changer quelque chose dans les épiceries ? Nourrissure, maïs et noix de coco. Ah non, il y a du poisson, il y a de la viande, voilà. Il y a du maïs, noix de coco, du poisson, de la viande. Et il y a même du rhum. Du coup, il se plaît, une bordel. Et dans celle qui est là-bas, là. Il y a quoi là-dedans ? Pareil, maïs, noix de coco, poisson, de viande et rhum. Donc, ok, il y a peut-être pas toute la nourriture possible, mais il y a quand même... Il y a quand même quelques... C'est un petit peu divers, quoi. Diversifié, quoi. Je sais pas. Qu'est-ce qui les embête ? Donc, au niveau des loisirs, qu'est-ce qu'on pourrait reconstruire comme loisirs ? À part des tavernes. J'aime pas les cirques, mais bon. Et au niveau de la foi, service public. Ok, 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 ok. Non, ça m'embête. Franchement, ça m'embête, quoi. Église. Je peux pas, j'ai pas... Je suis pas au bon... À la bonne époque. Cathédrale. Écoutez, on va laisser comme ça. De toute façon, j'ai pas beaucoup de sous. La prochaine fois que j'ai des sous qui rentrent, peut-être que je construis un cirque. Ça fera un petit peu plus de loisirs. Je pense que je le mettrai... Par là. Dans une zone où il y a pas mal d'habitations. Pour toucher un maximum de population. On va voir. Aide de la couronne. On va verser un peu dessous. Aide étrangère envoyée par la couronne. Ouais. Il y a un cargo qui arrive, là, non ? Regardez. Stockage. Sur les 10 000 que je pourrais... Je sais pas si c'est ce que j'exporte, ou si c'est ce que j'importe. Mais on est vraiment minime, quoi. Je dois avouer que je suis content de travailler encore avec vous. Allez, on prolonge. Ce qui me ferait plaisir, c'est que les contrebandiers, là, ils se bougent le fion de rentrer. Parce que j'aimerais bien avoir une nouvelle mission. Et c'est hyper long, quoi. Bordel de merde. C'est hyper long, quoi. Allez, rentrez, s'il vous plaît. Les pirates sont en train de revenir. D'accord. Bah, bougez-vous le fion. Voilà. Bougez-vous, bougez-vous. J'ai rentré dessous. Donc, j'ai dit que j'allais faire un peu plus de loisirs pour qu'ils soient heureux. Donc, on va acheter le plein et on va faire le cirque. On va le faire ici. Voilà. Niveau sans-abri, il y en a. Mais il n'y a pas de chômeur, donc... Où c'est qu'il y a des sans-abri ? Ici, quoi. C'est pas mal qu'il y a des sans-abri. Il y a les plantations, là. Eh oui. Et on va construire une petite maison supplémentaire. Un petit barraquement supplémentaire. Ça va me mettre de trop excentrer aussi des choses. On va le mettre là, techniquement, ici. C'est pas très loin de là, quoi. Perso, pour aller travailler, c'est pas très loin. C'est près de l'église. Près de la taverne. Ils vont pas m'emmerder longtemps. Ah, il est bon. Oh, purée, la vache. Et là, il y en a du sans-abri. À la limite, je vais détruire ça. Ouais, je vais le démolir et je vais construire un barraquement, hein. Ça regroupera plus de personnes. Ça sera peut-être un petit peu moins cosy. Mais... Plus de monde sera allogé, quoi. Allez, s'il te plaît. Voilà, parfait. Ok, des petites maisons supplémentaires. Un cirque. J'espère qu'ils seront plus heureux. Là, pour l'instant, je peux pas non plus faire des merveilles. J'ai pas énormément de sous. Ah, le maïs, on en produit pas mal du maïs. Ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt très bien. Parfait, parfait. Alors, sans repos. Je sais pas exactement à quoi il sert. Coût mensuel. 15 dollars. En plus, ça me coûte de l'argent, cette merde. Mais moi aussi, j'ai cru que tu ne reviendrais jamais, Pénultimo, quoi. Franchement, tu as mis ta vie, quoi. Alors, tout est pareil à la manœuvre et les vols sont au carré. N'allez pas dire que je ne maîtrise pas la grammaire nautique. Je sais même convertir la vitesse en nœud. On vous applaudirait bien, mais les crochets, c'est pas pratique pour ça. Ok, bon. Parfait. Oui, il faut que ça reste dans ce cas. Ça, c'est sûr. Le moral de la population s'est amélioré. Nous n'avions jamais eu d'or auparavant, ni de morale d'ailleurs. Et de plus en plus d'entre nous s'intéressent follement pas mal un petit peu à notre cause. Et nos experts indépendants en attraction secrète recrutent bien. D'accord, parfait. Oh, messie de mon âme impie, laissez-moi vous prouver ma valeur. Penultimo est roussé et discret. Et Penultimo sait très bien où est son intérêt. Alors, lui me fait chier que c'est notre coco parce que j'en produis pas beaucoup, je trouve. Donc, grâce aux pirates et à mon... votre génie, pardon. Présidente, nous avons pu établir une route commerciale assez discrète pour exporter notre or. Dans des noix de coco. Ah, d'accord. Le or de Wingram est naturellement soupçonneux, mais il déteste vraiment les noix de coco. Ah, ça c'était une bonne idée vu qu'ils détestent les noix de coco de cacher l'or à l'intérieur. Nous avons donc caché l'or à l'intérieur et il suffit de les exporter pour financer votre campagne d'indépendance. Ok, donc les récolteurs de noix de coco, on en a deux sur un, ça c'est bon. Avoir au moins une mine d'or avec le mode de fonctionnement protocole secret. Ok, je pense que je vais en reconstruire une. Je vais en faire une normale et une avec le protocole secret. Ou alors je... Je garderai la seule que j'ai. Je sais pas. Avoir une route commerciale d'exportation active pour noix de coco dorée. Ok, ok. Allez, parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, écoutez. Protocole presque humain. Non, protocole secret. Haha. On va faire ça. Donc, il nous faut une route d'exportation avec les noix de coco dorée du coup. Hop. On fait une route commerciale. Je crois, hein. Voilà. Notre coco doré. On va déjà commencer avec 5000. De toute façon, il nous faut en exporter 150, donc à la limite. Parfait. Ecoutez. La population a une demande. Elle est bien. On va accepter. Allez, parfait. Ça a bien remonté, en tout cas. Regardez. Ça a super bien remonté au niveau de la satisfaction globale. Va-t-il voir. Nourriture, c'est bien. Santé public, toujours pas. Loisirs, pas top. Mais le cirque vient de se construire. On va voir si c'est mieux. Bref, c'est pas le top. Logement, pas top non plus. Travail. Bref, écoutez. On va s'occuper des logements. On va exporter notre or dans des noix de coco. Et... Et on va s'occuper un petit peu des loisirs dans notre population. Qu'ils puissent un petit peu kiffer leur vie. Le journal, on verra. Pas tout de suite. Et écoutez. On va s'arrêter là, je pense, pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on va finir d'exporter notre coco doré. Et je pense qu'après, on va enfin déclencher la révolution pour prendre notre indépendance. J'espère. Parce qu'on attend que ça depuis le début. On galère. Après, voilà. C'est vrai qu'il faut préparer le terrain quand même avant de prendre ce genre de disposition. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. On a quand même des ressources. Notre population est plutôt satisfaite. On a un bon nombre de rebelles. Et on est en train de cacher de l'or dans des noix de coco à l'issue de l'or... Plus. Et tu pourras bientôt nous dire au revoir. Allez, je vous dis à tous. Bye bye. Et je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans le prochain épisode de Tropico. Salut à tous.